Salut! Salut tout le monde! Comment ça va? On est vendredi 4 décembre et je suis là pour une guidance, pour une guidance angélique et je sais qu'on va être plusieurs personnes ensemble aujourd'hui parce que vous êtes plusieurs à m'avoir écrit pour me dire que vous allez être là. Allô Sylvie, allô, allô! Et vous savez quoi? Je finis toujours par prendre mes écouteurs avec le fil parce que c'est ceux qui, je pense, amènent une meilleure voix. Vous entendez mieux? Non. Je déplace mes choses, les filles. J'étais en train de signer puis de préparer des cahiers d'écriture intuitive parce qu'on a beaucoup de vente de notre livre. J'en profite parce qu'il y a des nouvelles personnes qui sont avec nous, sorcières et audacieuses, croire à son intuition. Un livre magique, beaucoup d'hommes l'ont lu. Et là, pourquoi je parle des hommes aujourd'hui? Parce que, imaginez-vous tant qu'il y a des hommes qui veulent entrer dans la tribu de Féroze et Audi. Et je trouve ça magique. Chers hommes, c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais ma guidance angélique des anges dans cette plateforme qui est le Facebook professionnel où on est presque 11 000 maintenant. Alors, j'en profite pour vous dire, si vous me regardez sur Facebook, likez ou envoyez-le, taggez des gens pour qu'on puisse arriver à notre 11 000. J'aimerais ça qu'on arrive à 11 000 qui est le chiffre, qui est un chiffre de guidance. Avant Noël, ce serait tellement le fun. Et c'est pour ça qu'on a fait ici parce que les hommes et les femmes y sont. Dans la tribu de Féroze et Audi, ce sont des femmes qui sont là, des femmes, des fées, des femmes de lune, parce que pour nous, on a décidé d'avoir un endroit où on peut aller parler de notre spiritualité, se sentir sans jugement, parler de nos trucs qu'on ressent à l'intérieur de nous. Comme par exemple, aujourd'hui, à tous les quatre du mois, je vous le dis, le point de lune est sur mes lèvres. Là, Féroze va rire, parce que je sais qu'elle va regarder sûrement. Le point de lune est sur mes lèvres. Et pour celle qui dit, mais c'est quoi? Parce que je ne connais pas ça, la tribu. Je ne connais pas ça, les points de lune. Sachez que dans la tribu, oui, on va parler des anges. Oui, Féroze fait ses respirations. Elle en fait encore quatre tous les samedis du mois de décembre. C'est gratuit. C'est le samedi matin, 7 heures, donc 15 heures en Europe. C'est un endroit aussi où on va se permettre d'émettre notre spiritualité. Donc, si vous ne faites pas partie de la tribu et que vous avez cet appel, chères femmes, de faire partie de la tribu, vous tapez Féroze et Odie, la tribu, et nous allons vous accepter, évidemment, si vous êtes dans cette énergie angélique, cette énergie d'amour. Aujourd'hui, je veux vous parler des messages que j'ai reçus. Et j'ose, j'ose, hein, le dire, les messages que j'ai reçus. Et ça, pour moi, j'ose le faire depuis quatre ans, hein, tous les quatre du mois, je vais faire un message. Mais de plus en plus, je me permets de dire que ce sont des messages que je reçois. Et c'est ça qu'on apprend dans les formations Éveil à l'univers angélique, de se permettre de s'ouvrir aux messages qui nous arrivent par des énergies. Vous savez, ça peut être un texte qui passe, ça peut être une image, ça peut être tout simplement d'entendre dans son oreille, tu devrais donc pas faire ça. Ça nous arrive de toutes sortes de façons. La façon que moi, ça m'arrive, ça commence toujours une journée avant le 4, où là, j'ai le goût de m'exprimer, j'ai le goût de m'exprimer, et ce que j'exprime, je sais que c'est un message qui m'arrive pour nous toutes. Présentement, ce qui se passe, c'est tout le chaos que je dirais, puis vous allez voir pourquoi je parle du chaos, le chaos de la pandémie. Est-ce que ça va continuer? Vous avez été plusieurs à me dire, ça va-tu continuer encore? Qu'est-ce qui va se passer? Là, on a eu la nouvelle ici au Québec et en Europe, vous avez aussi des nouvelles similaires, que pour Noël, on ne peut pas faire de regroupement, on ne peut pas faire de no party. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est une fête qu'on aime. Et depuis hier, même avant qu'on ait la nouvelle définitive, depuis hier, Uriel est arrivé. C'est qui, Uriel? Uriel, c'est un archange de lumière qui met la clarté sur des situations. Ça fait deux mois que c'est lui qui est là. Mickaël est avec lui aussi. Mickaël, c'est l'archange protectant. Je vous les montre. Il y en a qui les ont déjà vus. Il y en a que non. Donc, je fais comme si vous ne les aviez jamais vus. De toute façon, si vous êtes comme moi, les revoir, on adore. Donc, Uriel, avec sa torche de lumière, nous éclaire. Mickaël, avec son armure et avec son épée, coupe les énergies qui sont négatives et protège. Donc, nous avons une protection autour de nous avec ce qui se passe pour la pandémie. Mais ce que j'entends beaucoup, ce que j'entends beaucoup, c'est accepter. Ce chaos. On a le choix. On a le choix de pleurer ou on a le choix d'accepter ce chaos. Et pourquoi je l'appelle chaos? Et là, vous allez rire parce que plusieurs d'entre vous, vous avez nos cartes oracle, intuition et action. Plusieurs d'entre vous, vous l'avez. Et il y a une carte que j'adore. Je l'adore tellement, c'est la carte numéro... Je n'ai pas mes lunettes, je vais mettre mes lunettes. C'est la carte numéro 40. Bien oui, c'est un 4, évidemment. On avait besoin de cette carte-là aujourd'hui. Je l'aime tellement que j'ai décidé, moi, c'est de l'autre côté, j'ai décidé de garder l'illustration qui a été faite par Marie-Ève Lessard. Je l'adore. Et c'est ce matin que je l'ai revu. Je l'ai retrouvé. Je me suis dit, bien voyons pourquoi je retrouve ce... Écoutez bien, c'est vraiment spécial. Et c'est ça, s'ouvrir au message angélique. C'est ouvrez-vous. Uriel vous dit, ouvrez-vous. Vous avez plein de messages autour de vous qui sont là. Comment faire pour les voir, pour les détecter? Mais c'est de s'ouvrir, puis d'être présent, d'être ici maintenant. Ce matin, c'est le vendredi. Le premier vendredi du mois, ici à l'extérieur, on doit mettre tout ce qu'on ne veut plus, parce que ce n'est pas juste les vidanges de la semaine qui passent, mais une espèce de gros camion qui vient ramasser des trucs qu'on ne veut pas. Bon, vous ne voulez plus votre barbecue, vous le mettez sur le bord du chemin. C'est le fun, parce qu'on le met la veille, parce qu'il y a des gens qui viennent durant la nuit pour les prendre, parce qu'ils en ont besoin. Moi, j'aime ça au bout. Et ce matin, en regardant partout dans la maison encore, je tombe sur quatre cadres, dont un cadre qui est exactement la grandeur, avec un passe-partout et tout, pour que je puisse mettre ici le chaos. Quand même impressionnant. Puis Riel, il me dit, c'est important que tu parles de la carte le chaos. Parce que souvent, on se sent dans le chaos. Mais quel est le bénéfice d'être dans le chaos? Est-ce que ça vous tente d'aller là? C'est là où il nous demande d'aller. Commencez à vous ouvrir à ce que signifie le chaos. Puis là, je vois des filles qui me parlent présentement. Parce que si vous l'écoutez sur YouTube présentement, je vous dis que moi, je vois des textes qui sont écrits, donc je les partage. Parce que quand vous partagez les filles ou les gars, parce que je pense que mon ami Laurent est là, mon ami Laurent de la Gaspésie. Écoute, Laurent, j'ai eu un message pour toi ce matin. Parce que quand on a des messages, les messages sont pour nous tous. C'est la loi de l'attraction. Je dirais que c'est l'unité. Un message résonne en moi, il résonne en toi. Le message que je reçois, il est pour moi, mais il est pour vous aussi. Puis là, je vois Sylvie qui fait « Waouh! » Waouh! Probablement parce que tu vois la vidéo. Tu vois Josette, je vois la vidéo. Oh! Mon Dieu! Je ne savais pas que j'allais la voir. Vous arrivez ici aujourd'hui parce que le message qu'il y a ici est pour vous. Pourquoi moi j'ai eu le chaos? Pourquoi j'ai trouvé le cadre pour le mettre là? Là, je suis là comme ça parce que j'ai l'impression que c'est là. C'est là. Donc, je me suis dit « Qu'est-ce que ça veut dire? » Sylvie, ça te parle, ça nous parle tout en moins. Le chaos fait partie de notre vie. Une tempête peut être un chaos. Accepter une réalité vous apporte une grande réussite et une meilleure satisfaction au quotidien. Il y a de la beauté dans le chaos. Il y a toujours de la beauté dans le chaos. Vous allez me dire « Dans la maladie aussi, oui. » Pour plusieurs, vous le savez. J'ai vécu dernièrement avec ma fille qui était très malade. J'ai réussi à trouver de la lumière à l'intérieur de ça. Je me suis permise de grandir à travers cette épreuve. Alors, c'est ça le chaos. C'est une belle occasion de faire le ménage dans notre liste de choses à faire et d'évacuer. Moi, ça m'a permis de dire « J'ai trop de choses dans ma vie. Je dois me concentrer sur moi. Je dois me concentrer sur ma fille. » Donc, le chaos qui est arrivé m'a permis de m'arrêter et de dire « Ok, qu'est-ce que je veux maintenant? » Et cette carte du chaos qui nous est offerte aujourd'hui, elle est offerte parce que Uriel me dit « Mettez de la lumière sur ce que vous voulez et sur ce que vous ne voulez plus. » On est censé être présentement ensemble. Les messages que vous me dites, c'est des messages qui résonnent aux autres. Martine. Martine est là présentement. Martine a fait partie de... Et Martine, je vais le dire parce qu'il a une raison. Martine, son petit frère, est décédé. La semaine... Il y a deux semaines, en fait. Et elle est présentement en route vers les funérailles. Alors, Martine, tu dis qu'elle a donc quelle coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence. Martine, on t'envoie plein de lumière. Nous sommes présentement 107. Et je te dis, dans pas long, ça va être 111. Donc, garde la lumière sur toi. C'est ce que tu nous as dit. C'est difficile ce qui se passe parce que ce n'était pas prévu. C'est un accident. Alors, on t'envoie de la lumière. Et toutes les personnes ici qui sont présentement en deuil, nous vous envoyons de la lumière. Ça devient un chaos. Ça devient un chaos dans notre vie quand des choses comme ça arrivent. Et ce que ça dit, c'est que c'est le temps d'apprendre à surfer cette vague de chaos pour qu'enfin vous puissiez mettre la lumière sur votre vie. À vous. C'est extraordinaire. Et pourquoi je me permets? Pourquoi je me permets? Parce que Laurent, le message que j'ai eu, mon ami avec qui j'ai fait tout mon secondaire, mon collège, on est allé, c'est mon ami d'il y a très très longtemps, me dit ce matin, « Hey, je vois ça passer souvent. Je vais être là. » Donc, merci d'être là, Laurent. Et pourquoi? Ça m'a fait, « My God, qu'est-ce qui se passe? » Ça m'a ramenée dans qui je suis vraiment. Vous savez, on a beau avoir 40, 50, 60 ou qu'on a 20, sachez qu'on revient toujours à qui on est vraiment. Et qui on est vraiment, c'est la petite fille ou c'est le petit gars qu'il y a à l'intérieur de soi. Alors, si je me présente aux personnes qui ne me connaissent pas et j'ai 111 présentement, qui est là devant moi, ça veut dire que c'est le temps de le faire. Oui, je suis une fille de la Gaspésie. Pour les Européens, c'est dans l'Est du Québec, au Canada. C'est magique comme endroit. C'est un endroit où il y a plein d'énergie, où il y a plein d'amour. Il y a de l'ego, comme partout. On est fiers, c'est une population qui est extrêmement fière de sa spiritualité. Donc, moi, j'ai travaillé dans un précipitale. Même si j'étais avec ma gang de chums, on faisait du sport, on sortait, on jouait de la guitare, parce que oui, je joue de la guitare et oui, je chante, ce que je n'ai jamais fait et que je vais probablement faire à un moment donné, avec Laurent d'ailleurs. Et oui, j'étais quand même, pendant qu'on faisait la vie et qu'on avait du fun et que je faisais du sport, je travaillais dans un précipitale, ce qui m'a permis d'être très spirituel et d'être ouverte à parler avec les prêtres et de parler avec les anges et les sœurs qui étaient là. J'adorais ça. Et cette spiritualité, elle a toujours été présente. Je grandis, j'ai de l'ambition, je m'en vais à Québec, je m'en vais à Montréal, je deviens présidente d'une agence de publicité. et cette spiritualité a toujours été là. Mais je vous dirais que si on mettait des pourcentages, elle était peut-être à 10, 15 %, alors que l'ambition était à 80, 85 %. Jusqu'un jour, jusqu'au jour où la vie bascule. Tu dis, il y a quelque chose qui t'arrive dans ta vie. Tu travailles trop. Tu n'as plus de... Tu n'as plus de vie, finalement. Et moi, je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça. Donc, je me suis mise à me reconnecter à qui je suis vraiment, à ma spiritualité, tout en étant fofolle, tout en ayant le goût d'être la fée des anges à tous les jours, le goût d'être qui je suis vraiment. Puis pour me rendre compte que même si j'étais en publicité, on m'a demandé d'aller faire une conférence sur le pouvoir du silence et même s'il y avait 400 personnes autour de moi à la place des arts avec un paquet d'égo, puis moi aussi, on a de l'égo, j'ai réussi à faire méditer tous ces gens-là une dizaine de minutes. Je pense. Je ne me souviens plus. Deux, trois peut-être. Et là, je me suis dit, écoute, c'est toi qui as ton bac, qui fais des plans d'affaires de millions pour des grandes agences de pub, pour des grands annonceurs, qui peuvent se permettre de parler à la fois à des gens d'affaires puis de parler des anges. « Oh oui, il a déjà peut-dire un folle, mais jamais vous allez enlever qui je suis. » Et c'est la même chose pour vous. C'est ça, le message du riel. Le message du riel pour vous, c'est peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes président et c'est parfait. Peut-être que vous êtes directeur, peut-être que vous travaillez dans une école, peut-être que vous êtes à la maison, peut-être que vous faites du yoga, vous êtes professeur de yoga, peut-être que vous êtes maman, vous venez d'avoir un bébé, vous êtes avec votre enfant à la maison, peut-être. Mais ce que l'on fait, c'est le fun, c'est valorisant, mais qui on est? Ah! C'est ça qui vient complémenter. Donc, c'est les deux hémisphères du cerveau, exactement comme Férouz et moi, on en parle. Mais connaissance, mon Wikipédia, c'est à gauche. Ça va toujours être avec moi, mes connaissances, en publicité. Toujours, en communication, comment faire des plans d'affaires, ça va toujours être là. C'est une force que j'ai. Mais je peux vous dire que quand j'ai rentré la spiritualité, puis de comprendre mes émotions et comment je suis et qui je suis et que j'ai amené ça avec mes expertises et qu'ensemble, on a fait un bout de chemin ensemble pour avancer, c'est pour moi là où j'ai compris comment être libre puis comment m'exprimer comme je veux. Puis je n'ai pas fini parce que je suis tout jeune encore. Alors j'ai encore à apprendre et c'est ça qui est agréable, qui est le fun. C'est quand on se rend compte qu'on n'a jamais terminé d'apprendre. Je suis au milieu de ma vie. J'ai 50% de faits et il m'en reste 50% encore. Alors si j'ai appris jusqu'à aujourd'hui, imaginez ce qui s'en vient, c'est la même chose pour vous. Donc, ce carreau qui se passe, c'est une courte période dans notre vie. C'est une courte, courte période. Alors aussi bien la rendre agréable. Pourquoi pas la rendre agréable cette période? Moi, ce que ça me dit, c'est OK, je ne pourrais pas avoir ma fille puis son amoureux. Je ne pourrais pas avoir mon fils et son amoureuse, mais j'ai ma deuxième fille qui est ici. Yes! Alors, on a décidé d'être créatif. On va faire des dynes pour tout le monde parce que moi, je fais toujours la dynes et avec la farce de ma mère, je vais en faire pour tout le monde et là, on va aller en déposer chez un et chez l'autre puis après ça, on va se faire notre party. Vous avez plein de créativité que vous pouvez faire. Soyez créatif. Mettez votre énergie sur s'amuser. Rendez sacré ce moment parce que ce moment, que vous soyez à côté de la personne ou que vous soyez sur FaceTime ou au téléphone, parce que ça se peut que ce soit au téléphone, mettez ça sur le mail libre, c'est correct. C'est l'énergie que vous dégagez. C'est le sacré. Vous savez, Féroze et moi, la semaine passée, on a donné une formation, la dernière de mieux vivre qui s'appelle Vibrer au rythme du sacré. Vibrer, qu'est-ce que ça veut dire vibrer? Vibrer, ça veut dire les émotions. Ça veut dire de mettre des émotions. On a toutes des émotions. C'est ça, ces émotions que l'on met ensemble au rythme. Mais c'est le rythme que je veux y mettre. Je veux mettre un rythme rapide ou un rythme qui est plus lent. Au rythme du sacré. Le sacré, c'est la reconnaissance de ce qui est. Le chaos qu'on appelle. Peut-être que c'est une période pour apprendre à mieux me connaître, à revoir des façons de faire. Dans la maladie, peut-être. Peut-être. Mais peut-être qu'on peut dire « Mais écoute, comment je rends agréable, même si j'ai des petits mots. Peut-être que je peux commencer à faire un peu plus de sport. Peut-être que je peux me sentir mieux dans mon corps. Peut-être que oui. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui, Uriel, mettez de la lumière sur votre vie parce que sachez une chose, c'est que l'année 4, qui est l'année présentement, c'est une année 4 qui est 20-20. C'est une année où on fait le bilan de notre vie. Et ça, c'est notre astrologue humaniste qui nous l'a dit à Firouz et moi. On la voit chaque année. Elle a 78 ans. Elle est extraordinaire. Claudette, elle nous a dit « Les filles, vous êtes dans votre année 4 à vous aussi. On suit, nous, les années. » Et donc, la 4, c'est faire le bilan de sa vie parce que l'année 5, parce que c'est 20-21, 2 plus 2 plus ça, ça fait 5. L'année 5, c'est la reconstruction. On refait. On revit. C'est la redéfinition de ce que vous voulez. Donc, ce que vous avez vécu en 20-20 vous permet de faire un bilan et de dire « Qu'est-ce que je veux de mon année 20-21? » Qu'est-ce que vous voulez? Vous allez choisir ce que vous souhaitez. Et en plus, on vous offre de faire avec nous, avec Firouz et moi. On le vit 20-20 pour aller vers 20-21 dans la rétrospective. Je vais vous mettre le lien après. mais le message de Mickaël, c'est là que Mickaël, le grand protecteur, arrive et dit « Ok, je te protège. Vous êtes protégé. La vie vous protège. Vous avez le droit d'être fâché. » Je ne vous dis pas aujourd'hui, en fait, comme si rien n'était. Non, vous avez le droit d'être fâché. Et je vais vous dire une chose. Bon, évidemment, mon besoin de recherche puis ma satisfaction de recherche. J'aime beaucoup lire le Time Magazine puis je vous le dis pour celles qui ont le goût d'aller, c'est vraiment le fun. La science des émotions ce mois-ci. La science des émotions. C'est quoi des émotions? On a le droit d'avoir peur, on a le droit de dire « Ça ne me tente pas, mais ça ne me tente pas de vivre ça, ce que je vis. » On a le droit. Mais après qu'on l'a dit puis qu'on l'a accueilli puis qu'on n'a pas le choix parce qu'il faut accepter ce qu'il y a dans le chaos, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'ai le goût de rire ou est-ce que j'ai le goût de pleurer? Puis j'ai ri quand j'ai vu cette photo-là. Je me suis dit « Oh! Quand on a de la grosse peine, ça vient du cœur. On a le droit. Mais quand on a de la grosse peine, c'est probablement le petit à l'intérieur de nous ou la petite à l'intérieur de nous qui a de la peine. » Mais je vous montre ça. Moi, ça a été pour moi plein de messages là-dedans. Qu'est-ce que j'ai le goût, moi? Moi, j'ai le goût d'être dans le bonheur. J'ai le goût d'être celle qui est dans le bonheur. Puis le bonheur, c'est moi qui ai choisi. Mais c'est ça, les messages des archanges. Ils disent « Écoutez, on comprend les émotions, les émotions sont là pour nous faire comprendre quoi que l'on vit. » Si je n'avais pas d'émotions, ce passerait quoi? Serais-tu plein? Pas d'émotions? Et vous savez quoi? C'est vraiment intéressant. Parce qu'il y a aussi les pleurs. Saviez-vous qu'il y a deux moments dans notre... En fait, dans les pleurs, quand on pleure, c'est qu'il y a une émotion qui monte. quand on est jeune, on va pleurer surtout quand on se fait un mal physique quand on est jeune. Puis plus on vieillit, moins on pleure quand on se fait un mal physique. C'est intéressant. C'est une courbe. C'est une courbe des pleurs que je suis en train de voir dans le Time Magazine. C'est vraiment intéressant. Et l'autre chose, c'est... quand j'ai une... Il y a deux aspects. Quand j'ai une perte ou j'ai une séparation, que je sois petite ou que je sois grande, ça fait aussi mal. L'impuissance aussi. Que je sois petite ou que je sois grande. Quand je dis petite, imaginons que j'ai 10 ans ou que je sois grande, j'en ai 40. ça fait aussi mal. Mais quand j'ai un mal physique parce que je vais tomber, ça fait très très mal quand je suis petite. Ça fait moins mal quand je suis grande. Ça fait mal, mais je veux moins pleurer. Savez-vous qu'est-ce qu'est la différence dans les émotions? C'est quand je suis petite, mes émotions, je ne pleure pas vraiment. Je suis plutôt fâchée. Je vais pleurer, mais c'est plutôt de la rage. Et cette empathie, ces émotions, quand je suis plus vieille, elles se manifestent par les larmes. Donc, je vous inviterai à pleurer. Et c'est vraiment un message. Permettez-vous de pleurer. Savez-vous que 79, 74% des gens vont surtout pleurer à la maison. L'autre pourcentage est réparti au travail, à l'hôpital, à l'extérieur. Mais on pleure à la maison. Et c'est correct de pleurer à la maison. C'est correct. Permettez-vous de pleurer à n'importe quel moment. Parce que quand on pleure, ce que l'on fait, c'est dégelé le bloc de glace, d'émotions qu'il y a à l'intérieur. Moi, je suis contente de pleurer quand je pleure. Ça fait du bien. Et si vous pleurez de plus en plus, c'est parce que vous acceptez de plus en plus les émotions que vous avez. C'est vraiment, vraiment intéressant comme message mes amis. Alors, je ne sais pas que ça fait combien de temps qu'on est ensemble. Ça fait 28 minutes. Mais je vais continuer. On est presque 100. On est 97 parce qu'il y a d'autres messages qui passent. Tant qu'à être ici, je suis aussi bien d'être avec vous. Je vais continuer. Pourquoi? Pourquoi j'arrêterais? Bon, alors, j'ai pigé une carte du Riel cette semaine et je l'ai conservée toute la semaine sur mon portable. Donc, c'est dans l'esprit de ton message d'avoir eu cette carte sous les yeux toute la semaine. Merci, Nancy. Et qu'est-ce qui me dit qu'il n'y a pas d'intuition? C'est de l'intuition. C'est de l'intuition. C'est d'aller à l'intérieur de nous chercher des messages. Vous avez tous des messages. Et je vous le dis pour celles qui viennent faire la formation qui s'appelle Éveil à l'univers angélique, ce qu'on apprend pendant qu'on est ensemble, on est 22 femmes ensemble, le prochain, c'est lundi soir, lundi, 7 et 14, si vous avez le goût, ou le week-end prochain, 12 et 13. C'est magique parce que les femmes qui se retrouvent ensemble sont des femmes qui ont des liens. Ah, c'est tellement le fun! J'en ai fait deux corps jusqu'à maintenant. C'est magique. Et ce que l'on apprend principalement dans ce premier parcours, c'est de s'ouvrir aux messages et de comprendre comment les messages arrivent. Parce que les messages, ils nous arrivent à tout le monde, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, qu'on soit un enfant. c'est de les comprendre et d'ensuite les manifester et d'avancer avec. Parce que ces messages que je viens de vous dire, on peut faire, OK, c'est un beau message, mais si je ne fais rien avec et je ne rentre pas dans l'action, il se passe quoi? On doit aller dans l'action. Donc, en résumé de tout ce que je viens de vous dire, les messages du Riel et de Mickaël, c'est que vous avez des émotions. Oui, possible que ça ne vous tente pas ce qui se passe présentement avec la pandémie et on a le droit de pleurer. Ça va faire du bien parce que sachez que quand on pleure, puis il est même prouvé en psychologie, dans des écoles de psychologie, ça c'est quand j'arrive avec mes pourcentages parce que j'aime ça, 56% des personnes qui pleurent clarifient, clarifient leurs émotions pour ensuite les manifester. Les autres pourcentages, la clarification reste, sauf qu'il ne les manifeste pas après. Donc, si vous avez à l'intérieur de vous le goût de pleurer, allez-y, faites-le, ça fait du bien. Et ensuite, tout va devenir clair et vous allez rentrer dans un espace de manifestation et d'action. Comment je peux rendre plus créatif ce que je vis présentement tout en me souvenant que c'est une petite période de notre vie qu'on est en train de vivre. Amenez-vous juste dans un an ou allez plus loin, dans cinq ans. Comment allez-vous parler de ce qu'on vient de vivre? Oh, peut-être que vous allez dire moi, je haïs ça, vous avez le droit. Mais je vais vous demander qu'est-ce que vous avez appris. Et pour la plupart, on va entendre j'ai appris à être chez moi. J'ai appris à apprécier. Ça faisait longtemps que je voulais faire des rénovations. J'entendais Anne Dorval qui est une grande actrice ici au Québec et qui est connue aussi en Europe. Je le sais par les livres, les films qu'elle a fait. Je l'ai entendue à la radio la semaine passée. puis elle disait ça fait des années. Elle était avec Renée Omnirois qui est un journaliste incroyable, animateur, journaliste culturel incroyable. Elle lui disait ça fait des années, des années que je vais faire des rénovations dans la maison. On ne les fait jamais. On n'a jamais le temps. On se donne plein de raisons. Ben, tu l'as. Je ne sais pas si tu entends. Mais c'est toc, 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 toc dans la maison. On était en train de faire des rénovations. Voyez comme c'est beau. Profitez d'un moment pour créer et pour faire des choses que vous n'avez jamais faites. Moi, je vais vous dire une chose qu'on a décidé de faire hier soir, mon mari et moi, puis on a vraiment ri parce que moi, je suis dans mon bureau ici et lui travaille dans la cuisine. Donc, quand je descends puis qu'il est en meeting, j'essaie de ne pas faire de bruit. Mais souvent, on est dans un silence très correct. Et là, hier soir, on s'est dit mais pourquoi on ne se met pas une petite musique d'ambiance? Donc, ce matin, il y a une petite musique d'ambiance présentement dans la maison. Je n'ai jamais fait ça. Ça fait quatre ans, moi, que je travaille à la maison, que je coach. Jamais. Mais ça, ce sont des messages qui me sont arrivés hier parce que j'étais dans la voiture. J'ai décidé de mettre la radio parce que Riel me dit « Tu sais, tu vas souvent chercher des messages. » Et ce qui m'est venu, c'était quand la musique s'est mise à jouer, j'avais le coup de bouger. Et je me suis dit « Oh, mon corps me dit « Oddy, tu manques de musique dans ta vie. Va chercher de la musique. » Alors, c'est ce que je vous dis. Et tous les messages que vous avez rentrés dans l'action, quand ils arrivent, c'est de dire « Ok, mais pourquoi ce message arrive? Qu'est-ce qui peut changer dans ma vie? » Mais je pourrais ne rien faire avec. Moi, ce que je vous dis, entrez dans l'action. Vous avez l'intuition. Vous avez l'intuition. Vous entrez en action après. Et c'est essentiellement ce que nos cartes font pour toutes celles qui les ont. Vous avez à l'intérieur une carte qu'on peut voir, qu'on peut analyser, c'est-à-dire « Oh, my God! Qu'est-ce qu'elle veut dire? » C'est comme toutes des boules, des bulles qui sont entremêlées, qui se frappent, c'est du chaos. C'est noir, il y a du rouge, mais « Oh! » Derrière, il y a du jaune. Donc, il y a de la lumière. Ça veut dire que la période de chaos t'amène à la lumière. Moi, c'est ce que je vois. Qu'est-ce que vous voyez, vous, dans les cartes ou qu'est-ce que vous voyez dans les événements? Ouvrez vos ailes. Ouvrez-vous au message de la vie qui sont là, qui vous arrive du divin. qui vous arrive du divin? Martine me dit « Le temps est une invention de l'humain. » C'est donc bien beau. Je le partage avec tout le monde, les messages. Le temps est une invention de l'humain, mais tellement. Parce que dans l'au-delà, le temps n'existe pas. Donc, dites-vous, « Oh! » Tu pleures. C'est beau. Carla dit « Je pleure. » On pleure pour laver notre âme. Que c'est beau. Ben oui! Absolument! Pour nettoyer. Ça fait du bien nettoyer. Alors, je vous laisse avec ces messages. Moi-même, je vais le réécouter parce que quand je suis en train de parler, souvent, c'est une canalisation que je fais. Donc, je dis ce qui me vient. Je n'ai pas tout écouté, mais je sais une chose. C'est que vous avez à l'intérieur de vous toutes les facultés, tout ce qu'il faut pour connecter avec vous, connecter avec vos messages, connecter avec le divin pour être la meilleure version de vous-même. On a des formations, on a la tribu, Féroze et moi, des ateliers, on a la rétrospective en fin de semaine qui nous permet dans la musique. On a presque 100 personnes qui sont inscrites. Imaginez, on va être tout un groupe à s'élever ensemble avec une vibration pour pouvoir justement aller chercher des messages. On a presque 15, je pense 20 questions, je ne m'en souviens plus, mais c'est plusieurs questions qui vont nous permettre d'aller explorer ce qui s'est passé en 2020. Faire la paix avec 20, 20 pour s'en aller ensuite faire et créer, créer mon moi supérieur en 2021. C'est magique. Donc, il y a plein d'outils autour de vous, vous avez des outils qui existent, ouvrez-vous. Donc, entre autres, la tribu où c'est simple, on partage ensemble, juste de partager. Oui, plusieurs viennent dans des ateliers, d'autres sont dans la tribu pour partager. Ça vous amène dans votre spiritualité et votre spiritualité, c'est votre lifestyle, c'est votre mode de vie pour être heureuse, pour être heureux pour les hommes qui sont là. Donc, voilà, je vous laisse, je vais vous mettre des liens en haut. Dites-vous que je suis en train de canaliser et ces messages, c'est votre vibration qui m'amène à votre, à vous, puis c'est vraiment spécial parce qu'il y a un dernier message puis ça, c'est vraiment Mickaël qui dit c'est important que les personnes, c'est l'amour en fait, oui, c'est beaucoup, beaucoup l'amour. J'avais une discussion ce matin justement avec une des femmes, je vous montre la pierre, je vais vous la montrer après, la pierre angélite. Il y avait une des femmes qui m'a écrit ce matin pour me dire, je n'aimerais pas son nom, c'est pas important, elle me dit comment, comment je peux faire pour ressentir l'amour de ma mère. J'ai l'impression que qu'elle a toujours plus aimé mon frère et ma soeur. J'ai toujours eu l'impression d'avoir moins d'amour. Et le message de Mickaël, ça a été écoute, elle t'aime autant que ton frère et ta soeur. Je veux maintenant que toi, tu travailles sur toi pour toi t'aimer encore plus, pour te donner cet amour que tu mérites. Moi, je m'aime. Est-ce que vous vous aimez? Oh, il y a des jours où je m'aime moins que d'autres, je m'aime pas tout le temps à 100%, mais il y a des fois que je m'aime, là, je m'aime, je suis dans mon élément, j'ai décidé que je parlais, que je donnais des messages, j'adore. Là, je m'aime dans les 100% et plus. Il y a des journées où je m'aime moins, quand j'étais un petit peu plus raide avec les enfants et mon choc, je me rends compte que c'est mes blessures à moi, c'est pas à eux autres, ils méritent pas ça. Je m'aime moins, mais j'ai les outils pour qu'avant que je me couche le soir, que je dise à mes anges, merci de me permettre de vous voir et de vous ressentir. Ouais, merci. Puis merci aussi de me révéler tous les messages que j'ai besoin d'entendre. Je vais me pardonner. Ils m'ont même appelé ma fille, t'as dit, j'étais raide avec toi, ma fille, m'excuse. Mais non, maman, c'est moi. Puis là, on se parle, puis on s'aime, puis là, j'ai passé une super nuit. Ouais. Plutôt que de refouler, puis de refouler, c'est ce que j'apprends. Alors, le message que j'ai, c'est, on doit s'ouvrir à l'amour de soi. Parce que le jour où on s'aime plus, on se rend compte qu'il y a plein d'amour autour de nous. Je sais que ça a l'air simple. Mais c'est nous qui décidons si c'est simple ou pas. C'est le message. L'amour, l'amour, l'amour. En décembre, l'amour, l'amour, l'amour. C'est ce que Michael me dit. Regardez cette belle pièce. C'est une pierre angélite. C'est une pierre du chakra de la gorge, des communications. Je la fais tirer demain, à 11h11, heure du Québec. Donc, à 11 plus 6, ça fait 17h11, heure d'Europe. Parmi les personnes, parmi vous qui avez parlé, parmi vous qui avez le goût d'être dans cette spiritualité. Et liker notre page pour qu'on puisse avoir plus que 11 000. Il me semble que ça serait le fun. et liker aussi le Facebook d'aujourd'hui. Et je la fais tirer et puis quand vous allez la recevoir, dites-vous qu'elle a passé du temps. En fait, je l'ai nettoyée et je l'ai rechargée à la pleine lune. Mais quand vous la recevez, quand vous la recevez à la maison, vous allez la nettoyer pour qu'elle ait votre énergie à vous. Allez-y avec votre instinct. Vous pouvez la nettoyer avec du sel puis de l'eau. Vous pouvez la nettoyer en la mettant dans un bol tibétain. Vous pouvez la nettoyer de plein de façons. Puis après, vous la mettrez à la prochaine pleine lune. Et la prochaine pleine lune, bien, elle a lieu le 29 décembre ou le 27, je ne me souviens pas, c'est autour de ça. Et là, vous allez la recharger puis elle va avoir votre énergie. Et puis, souvent, quand vous avez le goût de vous exprimer, mettez-la ici. Mettez-la ici. Le dites-vous, ouais. Ton énergie, cher Pierre, m'amène à mieux m'exprimer, à exprimer les mots clairement. Voilà. C'est vraiment le fun. C'est beau de vous lire, c'est ressourçant de vous lire parce que vous êtes des femmes et des hommes, il y en a un peu quand même, qui ont une énergie d'ouverture à soi. Et cette ouverture à soi, on la reconnaît. On la reconnaît chez nous, on la reconnaît chez vous. Donc, reconnaissez qui vous êtes, allez dans l'amour et pour toutes les personnes qui sont avec nous dans la tribu, vous allez voir, vous allez adorer, allez vous exprimer, prenez le temps de vous exprimer quand ça va bien, quand vous avez des enjeux partagés. On a la rétrospective avec Féroze, les anges vont être avec nous. On va avoir un archange qui est Orion qui va être avec nous, qui est qui est l'archange des rêves de la galaxie qui va être avec nous. C'est magique. Il va nous aider à créer, à créer 2021, 2021. Il va nous aider, il va nous accompagner pour qu'on puisse créer ce qu'on veut vraiment vivre ensemble. c'est vraiment magique. Et pour toutes les autres qui ont le goût d'être dans cet univers angélique, bien, lundi soir au Québec, j'ai une formation qui commence pour deux soirs, c'est deux soirs de quatre heures. On a des arrêts, on apprend à lire les cartes, on apprend les modes de connexion et on s'amuse ensemble à s'ouvrir à l'univers angélique. Alors, je vous laisse. Bye, bye. !